Conte des fées en français Il m'est vraiment trop difficile d'aller chasser sur la terre ferme. Je vais essayer d'attraper des poissons dans la rivière, j'ai tellement faim. Quand il essaya d'attraper un poisson, le poisson lui glissa entre les mains. Épuisé et découragé, il décida de se reposer un peu sous un arbre sur les berges de la rivière. Un singe était assis sur une branche de cet arbre et mangeait des baies. Le crocodile vit le singe et lui demanda Ohé, cher petit singe, que manges-tu, dis-moi ? Pourrais-tu m'en donner un peu, s'il te plaît ? J'ai vraiment très très faim, tu sais. Ce sont des baies. Elles sont très douces et sucrées. Allez, mange donc un peu. Oh, oh oui. Elles sont vraiment très douces et sucrées. Merci, mon sauveur. J'avais vraiment très faim et tu m'as aidé. Merci beaucoup. Tu es très gentil. Je serais tellement reconnaissant d'avoir un vrai, un véritable ami comme toi. Oui, oui, pourquoi pas ? Nous sommes de vrais amis maintenant. Je vis dans cet arbre ici même. Quand tu auras faim à nouveau, tu pourras toujours venir ici et je te donnerai les meilleurs baies que je pourrai trouver. Ainsi, tous les jours, le crocodile se rendait à l'arbre et le singe lui offrait des baies. Ils s'amusaient bien tous les deux. Ils étaient même devenus de très bons amis. Parfois, le crocodile venait jouer près de l'arbre et le singe venait s'asseoir sur le dos du crocodile pour faire un tour dans la rivière. « Écoute-moi, mon ami. J'aimerais donner quelques-unes de ces baies à ma femme. Pourrais-tu m'en donner un peu plus, s'il te plaît ? J'aimerais les ramener à la maison. » « Bien sûr, je vais les cueillir tout de suite. Allons-y. » Avec joie, le singe alla cueillir des baies pour les donner au crocodile. Et le crocodile les apporta à sa femme, qui était restée de l'autre côté de la rivière. « Regarde, ma chérie. Regarde tout ce que je t'apporte. Des baies sucrées. C'est mon ami le singe qui nous les offre à tous les deux. » « Oh wow ! Ces baies sont vraiment très douces. Mais mon cher mari, jusqu'à quand pourras-tu survivre ? » « En ne mangeant que des baies, dis-moi. Réfléchis donc un peu. Si ce singe mange de ces baies si douces tous les jours, il doit lui-même être très doux. Qu'en penses-tu ? Je pense que j'ai raison, non ? » « Oh oui, il est très gentil. Il en mange et il m'en donne plein à moi aussi. » « En fait, j'étais plus en train de penser à quel point son cœur pouvait être tendre. Et comme je n'ai plus mangé de viande depuis bien longtemps, pourrais-tu m'avoir son cœur, chérie ? » En entendant cela, le crocodile se mit à réfléchir sérieusement et dit à sa femme. « Oh ! Comment pourrais-je lui faire ça ? Le singe est mon ami. Je ne peux pas trahir sa confiance. Si je te donne son cœur, il va mourir, c'est sûr. Il m'a nourri quand moi j'avais faim. Et maintenant, tu voudrais que je le tue, c'est ça ? » « Je ne veux plus rien entendre. Je veux juste le cœur de ce petit singe, c'est tout. Va le prendre pour moi. Sinon, eh bien, j'irai le tuer moi-même ! » En écoutant sa femme, le crocodile se sentit désemparé. Avec une profonde tristesse, il alla voir le singe et tenta de le convaincre de l'accompagner jusqu'à sa maison pour rencontrer sa femme. « Cher petit singe, cher petit singe, ma femme est tellement contente avec Tébé qu'elle voudrait t'inviter à la maison pour le déjeuner. Viens, allons chez moi si tu veux bien et prenons le déjeuner ensemble. » « Comme c'est gentil de sa part, allons-y ! » Le singe accepta de partir avec le crocodile. Alors, ils s'en allèrent. Ils étaient tout joyeux. Sur le chemin, le singe questionna le crocodile. « Mon ami, qu'est-ce que ta femme va nous cuisiner de bon ? » « Tu adores les bananes, n'est-ce pas ? Elle va préparer un gâteau à la banane et des cookies délicieux, spécialement pour toi. » « Merveilleux ! On dirait bien que ça va être un festin aujourd'hui. Je me régale d'avance ! » En voyant le bonheur de son ami, le crocodile pensa qu'il devrait faire part au singe des vraies intentions de sa femme. « Pauvre petit singe ! Il rêve d'un festin délicieux. Et pourtant, il ignore que ma femme veut manger son propre cœur pour le déjeuner. » « Que dois-je faire ? Lui dire la vérité ? » « Oh, cher petit singe, j'ai quelque chose à te dire. Écoute-moi bien. Ma femme veut manger ton cœur. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Elle dit que si elle ne peut pas manger ton cœur dans moins d'une semaine, elle va mourir. » Dès qu'il entendit ce que le crocodile avait à dire, il pensa instantanément à une idée. Le singe était très intelligent. « Oh, je vois. Oui, pourquoi pas. Mon ami, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt ? » « Tu sais, nous, les singes, nous gardons toujours nos cœurs cachés dans un arbre. Maintenant, nous devons donc retourner à l'arbre pour chercher mon cœur. Tu peux me ramener à l'arbre ? » « Oh, oh, oh. Quel imbécile je suis. Maintenant, on va devoir refaire tout le chemin inverse. » « OK. Retournons chercher ton cœur. Si on revient les mains vides, elle mangera mon cœur à la place. J'en suis vraiment certain. » Le crocodile ramena le singe à son arbre. Aussitôt que le singe atteignit l'arbre, il sauta du dos du crocodile et grimpa tout en haut de l'arbre en disant « Toi, le stupide crocodile, penses-tu vraiment que quelqu'un peut avoir un cœur à l'extérieur du corps et rester vivant ? Je t'ai aidé comme un ami et je t'ai donné beaucoup à manger. Et voilà ce que tu me fais, toi, en retour. Tu es un traître, va-t'en. Tu ne pourras avoir ni mon cœur ni mes baies, va-t'en. » Le singe avait utilisé son intelligence et sa réflexion pour sauver sa vie. Tandis que le crocodile, à cause de sa stupidité, avait perdu à la fois son ami et les baies sucrées dont il se nourrissait. « Alors, les enfants, l'histoire vous a plu ? Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire quelle est la morale de cette histoire ? » « Euh... Euh... En fait, c'est... Euh... Euh... Même moi, je ne sais pas. » « D'accord, les enfants. Donc, la morale de cette histoire, c'est que lorsque nous sommes face à un danger ou à des obstacles, il ne faut pas avoir peur. Au lieu de ça, nous devons agir intelligemment, comme l'a fait le petit singe. Et dans n'importe quelle situation, nous ne devons jamais trahir la confiance de qui que ce soit, vous comprenez ? Autrement, nous risquerions de tout perdre, comme le crocodile ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada